bonjour et bienvenue sur la chaîne carrément scrap je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto numéro 6 alors la dernière fois on avait réalisé l'intérieur de cette page et on va la compléter avec le devant et voici ce que j'ai fait du coup aujourd'hui un petit wistiti qui fait des cabrioles avec une petite pochette pour mettre des photos il n'y a rien de bien compliqué vous allez voir du coup on se retrouve avec mon devant de page j'ai collé mon papier imprimé tout simplement et du coup on va voir avec les croquis que j'avais mis sur le schéma du tuto numéro 6 il y avait la petite pochette qui faisait je crois 13 par 20 si je ne me trompe pas et par 8 cm vous les mettez de côté et ensuite dans le papier imprimé j'ai réalisé la deuxième découpe qui va venir se positionner juste au dessus alors il y avait ce palmier sur papier imprimé j'ai décidé de le garder et pas du couper la tête et j'ai juste détouré et voilà ça a fait un super rendu c'était pas prévu mais j'étais très contente du résultat j'ai ensuite avec ma big shot et un die fait une découpe pour faire la glissière si vous n'avez pas de die pas de panique vous le faites au cutter ça ira très bien aussi ensuite il vous faut un petit embellissement alors moi j'ai pris le petit wistiti de la collection qui va avec du fil de couture tout simple alors moi il est vert mais c'était vraiment pas fait exprès et une petite glissière alors je l'ai faite très rigide j'ai mis trois papiers en fait et deux petits ronds que j'ai fait avec une une perfo tout simple et de la mousse 3d donc vous pouvez voir sur le derrière en fait de ma découpe du papier imprimé j'ai déjà mis ma mousse 3d sur le côté et sur le bas mais j'ai laissé la place pour la glissière comme vous pouvez le voir je prends toujours des glissières beaucoup plus longues je préfère toujours recouper après alors ensuite vous prenez un petit bout de papier dans une chute prenez pas la tête et vous faites juste tout le tour de votre glissière on va en fait prendre la dimension vous mettez un petit peu de colle vous rabattez pour coller on attend que ça prenne bien et une fois que c'est fait vous regardez que ça glisse en fait ça va permettre de maintenir la glissière en place c'est juste un guide j'ai mis un petit peu de colle vous voyez j'ai placé mon trou vraiment à l'extrémité de ma découpe ensuite on va prendre les deux petits ronds et vous allez voir que sur un des petits ronds j'ai mis un petit bout de bâtonnets de pâte à fimo pourquoi ? tout simplement parce que on a besoin de ce qui s'appelle je crois si je le dis bien c'est un slide disc et ça coûte relativement cher et la mousse 3d ronde le fil ça ronge la mousse du coup le mécanisme ne fonctionne pas et moi je suis un peu une mise des brouilles et je me suis dit mais pourquoi pas utiliser ça ça coûte rien on peut le découper l'épaisseur qu'on veut du coup voilà vous commandez ça sur le site moi je l'ai pris sur aliexpress ça coûte rien vous en avez pour je sais pas combien donc vous pouvez faire du mécanisme c'est moi qui vous vous assurez juste que bien votre trou qui est fait dans votre glissière soit assez large et vous mettez votre petit rond sur lequel vous avez collé en fait votre un petit bout de pâte à fimo alors moi je l'avais fait par avance pour que c'est bien le temps de sécher et qu'il ne bouge plus et après sur ce deuxième petit bout de pâte à fimo de l'autre côté en fait vous collez votre deuxième disque vous centrez un maximum et on attend que ça sèche en pressant bien alors c'est vrai que là pour le coup sur des pages comme ça quand on fait des mécanismes il faut un peu de patience parce que si la colle n'est pas assez sèche il y a tout qui bouge donc là je vérifie ça glisse bien la colle n'a pas bavé ça n'a pas accroché ensuite vous retournez votre page et c'est là où on va s'occuper du fil parce que là oui notre wistiti il glisse mais il fait que glisser il tourne pas alors vous prenez un bout de votre fil vous le placez en fait sur votre petite bande qui maintient qui fait le guide et moi j'ai mis un tout petit bout de l'eau de face vous pouvez la faire un petit peu plus large si vous voulez la boule le guide ça ne dérange pas et vous collez votre fil dessus je suis revenu mettre un bout de double face par dessus parce qu'il faut vraiment bien que le fil tienne si ça se décroche ça ne fonctionnera plus et là vous prenez une bonne longueur de fil et vous faites un tour en passant par le haut deux tours et trois tours dans le sens du déhuit d'une bande vous venez ensuite mettre sur votre bande de mousse 3d vous venez recoller le bout du fil que vous avez dans la main et vous venez faire comme pour l'autre côté le maintenir avec du double face qu'il soit bien là vous faites travailler tout doucement et vous allez voir que votre petit cercle va se mettre à tourner pour une fois là vous ne voyez pas c'est normal vous devez m'occuper de mon fils coupez l'excédent de fil et votre mécanisme est prêt moi j'avais un petit bout de double face 3d qui vous dépassait du coup je l'ai coupé donc voilà ce que ça donne quand on le place sur la pochette il faut du 3d en double face pour que le mécanisme puisse avoir la place en dessous de glisser si vous ne mettez pas de 3d ça va accrocher et le mécanisme ne va pas bien fonctionner opération délicate surtout avec le double face c'est de ne pas se louper pour ne pas avoir à tout découler parce qu'en général quand on décolle avec le double face c'est pas terrible terrible le papier n'aime pas trop du coup je vais découper l'excédent de ma languette du coup je vais découper l'excédent de ma languette c'est parti c'est parti Et je suis venu à l'envergne de la jambe. Et après, vous n'avez plus qu'à coller votre embellissement sur le petit cercle. Alors moi, je lui ai collé les fesses, c'était la partie la plus large. Et après, vous faites travailler tout doucement votre mécanisme. Et voilà, votre petit Wistiti peut faire des cabrioles. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel personnage. Moi, j'ai fait une petite flèche. Ensuite, il n'y a plus qu'à venir fixer notre pochette sur notre page de base. Alors, la tirette, faites-la bien du côté libre de votre page et pas du côté de la relure. C'est moins pratique. Quand on va vous en tirer, ça risque de gêner. Donc moi, ma revure, là, elle va se trouver sur la droite. C'est pour ça que j'ai mis ma tirette sur la gauche. Et on vient bien tout fixer. Alors, je vais venir mettre des pinces parce qu'avec le pop-up de l'intérieur, plus la mousse 3D, ça fait quand même de l'épaisseur tout ça. Et je veux que ça tienne bien, du coup, j'ai mis des pinces comme ça, la colle a le temps de prendre tranquillement. Et du coup, en attendant, j'ai fait du rangement un petit peu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire des petites cartes qu'on va pouvoir glisser dans la pochette ? Du coup, j'ai vraiment pris dans les chutes de papier que j'avais. J'ai regardé un peu des dimensions qui correspondent à des photos standards, plus ou moins. Et pareil, j'ai pris dans des chutes de papier imprimé que j'avais. Là, vraiment, pour les dimensions, c'est libre choix à vous avec ce que vous avez comme chute de papier. Tant que ça vous plaît, c'est le principal. C'est parti. Maintenant que mon papier était bien fixé, voilà ce que ça donne. Bien sûr, je rajouterai de la déco sur le final de l'album. Je vous souhaite une très bonne journée. A très vite pour de nouvelles vidéos. Et on se retrouve pour un nouveau tuto bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada